L'île Amorfil, à travers l'association Fête des Bantare et Tounibali, qui a eu l'heureuse initiative de nouer un partenariat avec le Puma pour à la fois, en outre les activités culturelles sportives à travers les journées culturelles, faire une large communication sur le programme du Puma, sur ses attendus, et notamment sur le projet d'aménagement des terres de l'île Amorfil, la nécessité pour les populations et pour l'agrobusiness d'exploiter ces terres où, en réalité, dans un domaine où on retrouve assez de terres, assez d'eau, et pour lesquelles le Sénégal doit en tirer le maximum de bénéfices. C'est dans ce cadre-là que le Puma s'est déplacé ici et va faire une large communication sur ce volet qu'on a entramé depuis quelques temps et que nous allons continuer. Et l'aboutissement logique de cette communication, c'est de créer un cadre de concertation, justement pour voir dans quelle mesure on devrait pouvoir à la fois sécuriser les terres, mais permettre aussi à l'agrobusiness et aux populations locales d'en tirer le maximum de profit. Ce programme est en cours et il va continuer. Et les doléances formulées par les populations ? Vous retrouverez cette situation avec des gens qui sont au bord du fleuve, qui se désaltèrent sur ce fleuve, avec tous les problèmes de santé que ça va engendrer. C'est justement le rôle du Puma, c'est justement ce que le Président de la République a constaté, a créé le programme, pour que partout nous puissions, en matière d'addiction d'eau, en matière de construction de foirage, en matière de désenclavement, en matière de sécurisation frontalière, en tout cas réaliser les vœux qui sont ceux des populations locales. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...